Eh bien bonjour, je vais vous présenter la guitare, les basses sur la guitare, nos présentations des cordes et comment accorder sa guitare. Alors tout d'abord, celle que j'utilise et que j'affectionne par-dessus tout, c'est une guitare classique que l'on peut remarquer avec cette rosace-là. Il y a six cordes, la première, la plus basse, qui est en métal, l'extérieur est en métal, c'est la corde du Mi. La suivante, c'est la corde du La, toujours avec du métal autour. La suivante, c'est celle du Ré. Après, c'est que du Nilon. Sol, la corde Sol, suivie du Si. Et du Mi. Mi aigu. Voilà ce que c'est qu'une guitare qui est accordée. On va vous expliquer, je vais vous expliquer les méthodes pour accorder cette guitare. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que sur le manche, il y a des frettes, ici, qui permettent de sélectionner une note. Là, si je fais la première, la corde du Mi à vide, c'est-à-dire que je ne prends pas la main gauche pour appuyer dessus, c'est le Mi. Si j'appuie sur la première frette, je monte d'un demi-ton. Alors, les bases de Sol-Fège sont les suivantes. Je pense que tout le monde connaît les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et lorsqu'on monte d'un demi-ton, ça fait des dièses. Attention, il n'y a pas de dièses lorsque la note comporte un I, c'est-à-dire un Mi et un Si. Ça nous donne Mi, Mi dièse qui n'existe pas, c'est donc un Fa. Deuxième frette, ici, Fa dièse. Troisième case, ici, c'est un Sol. Ensuite, je monte un demi-ton, ça devient un Sol dièse. Après le Sol dièse, c'est un La. Et le La qu'on trouve dans l'accord du haut, c'est en fait la corde, la deuxième corde, ici, à vide. La deuxième, ici. Et donc, le La qu'on écoute ici, on le trouve facilement soit avec un diapason, soit tout simplement en décrochant son téléphone et en tendant le La, qui est le Bip, lorsqu'il y a quelque chose sur le téléphone. Donc, une fois qu'on a le La, eh bien, j'augmente toujours d'un demi-ton en mettant mon doigt sur la première case. La dièse. Si. Attention, je rappelle qu'il n'y a pas de Si dièse, on passe directement au Do, en mettant le, en appuyant sur la troisième case de la deuxième corde. Après Do, quatrième case, c'est le Do dièse. Après Do dièse, on obtient le Ré. Et le Ré de la cinquième case, deuxième corde en recouverte de métal, bien que ce soit du nylon, c'est la troisième corde à vide, la corde Ré. Donc, pour accorder, il suffit de bouger un petit peu, plus ou moins, pour arriver exactement au même ton. Donc, cinquième case de l'accord de Mi, c'est le La. On entend que c'est exactement la même chose. Si on entend une petite différence, on bouge ici et on obtient exactement le même son. Donc, deux, quatre, cinquième case, c'est un La. Cinquième case de la deuxième corde, je l'ai montré, c'est un Ré. C'est la corde, la troisième corde à vide. Donc, on procède de même en faisant Ré, la vide, Ré dièse, Mi, Mi, et bien, il n'y a pas de Mi dièse, c'est Fa. Fa dièse, Sol. Donc, je suis à la une, deux, trois, quatre, cinquième case de la corde du Ré. Et j'obtiens le Sol, qui est la première corde en Mi long ici, que je vois bouger. Le Sol, première case, Sol dièse, La, La dièse, Si, Ah, mais si, c'est la corde après. En effet, la cinquième corde à vide, c'est, attention, c'est la quatrième case. La quatrième case de la corde du Sol, c'est la corde du Si. Après, Si à vide, Do, première case, Do dièse, deuxième case, Ré, quatrième case, Ré dièse, cinquième case, là encore, c'est le Mi, la dernière, et voilà, ma guise arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada